Concrètement à ce qu'on pourrait penser, être data scientist ne se limite pas uniquement à développer des modèles de machine learning. Aujourd'hui, les entreprises recherchent de plus en plus des profils full stack, dont des full stack data scientist. Qu'est-ce que ça signifie concrètement être full stack data scientist? Commençons par l'origine du terme. Lorsqu'on parle de full stack, en fait, ça vient du monde du développement web, ou en général, les développeurs full stack sont des personnes qui sont capables de bien comprendre le monde front end, c'est-à-dire la partie interface utilisateur, et ces personnes comprennent également la partie back end, tout ce qui va être donné et la logique derrière l'application web. C'est ça, être full stack développeur. Dans la partie data scientist, être full stack data scientist, c'est ces professionnels qui auront la capacité de comprendre toute la chaîne de valeur de la donnée. On commence par l'extraction de la donnée, l'analyse de ces données, le développement des données, ainsi que la partie mise en production. Donc, de façon simple, être data scientist full stack, c'est maîtriser toute la chaîne de valeur de la donnée, de l'extraction à la mise en production. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 livres essentiels pour devenir data scientist full stack. Salut, moi c'est Natacha, et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a 4 actions à faire. On s'abonne, on like, on commente, on partage, et surtout, on s'abonne à la newsletter pour ne pas rater le contenu de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé les actions, c'est parti pour les 10 livres pour devenir data scientist full stack. Let's go! Le premier livre que je vous recommande absolument, c'est celui de Stéphane Tuféry, Data Mining et Statistique Décisionnelle. J'ai une relation particulière avec ce livre, il ne quitte pas à ma bibliothèque. Pourquoi? Parce que c'est le livre qui m'a accompagnée pendant mes études d'ingénieur. Tous mes projets de machine learning, je réalisais ces projets avec ce livre. Vous voyez le volume, il est assez volumineux. Il y a vraiment tous les modèles de machine learning qu'on utilise en pratique. Ce que j'aime particulièrement dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas trop de mathématiques. Il y a assez de théories pour comprendre les algorithmes derrière. Il y a également de la pratique. Ce livre, il s'est implémenté en SAS, SP, CC, R. C'est vrai que ce sont les logiciels qu'on n'utilise pas trop souvent. Mais vous avez l'intuition derrière chaque algorithme. C'est ce qui est génial. Et en plus, c'est l'un des rares livres francophones qui détaillent l'ensemble des modèles de machine learning. Vous avez les arbres de décision, les modèles linéaires généralisés. Vous avez les forats aléatoires. Vous avez vraiment tous les modèles nécessaires pour faire du machine learning. Et en bonus, à la fin, dans ce livre, il y a un cas pratique concret. On me demande souvent des modèles de PD en banque. Vous avez un cas pratique à la fin du livre qui vous montre comment est-ce qu'on peut faire un modèle de scoring en banque de A à Z. Franchement, c'est une recommandation absolue. S'il y avait un seul livre à vous recommander parmi les dix livres que je vais partager ici, ce sera celui-là. Il est le plus complet des livres que j'ai eu à lire sur le sujet. Le deuxième livre que je vous recommande si vous débutez en data science, c'est le livre Incrediction to Statistical Learning. C'est l'une des références en matière de compréhension, tout ce qui va être statistique. Il y a deux versions, la version R, ISLR et la version Python. Vous aurez l'ensemble des bases nécessaires pour bien comprendre les statistiques. Ce qui est génial dans ce livre, c'est que c'est assez orienté débutant. Donc, si vous ne maîtrisez pas trop les mathématiques, vous voulez comprendre l'algorithme derrière les modèles de machine learning, bien comprendre les bases des statistiques, ce livre est clairement fait pour vous. Si par contre, vous voulez aller encore plus loin, bien comprendre les détails mathématiques derrière ce livre, le troisième livre que je vous recommande pour le coup, c'est le livre des mêmes docteurs qu'on appelle Elements of Statistical Learning, qui vous donne plus de détails théoriques derrière l'ensemble des concepts développés. Avec les trois précédents livres, vous aurez une bonne compréhension des modèles de machine learning, des statistiques, et surtout, c'est orienté pratique. Mais si par contre, vous voulez avoir une bonne dose de théorie sur tout ce qui va être statistique, analyse de données, le livre que je vous recommande, que moi je garde également, c'est Probabilité, analyse de données statistiques, de JBS, ça porte un. Donc, il y a franchement tout ce qui va être test d'hypothèse, inférence statistique, ACP, AFC, ACM, donc tout ce qui va concerner la partie théorique des probabilités. Vous voulez vous remettre un niveau en probabilité, c'est assez solide sur ces sujets-là. Donc, vous voulez comprendre les probabilités, tout ce qui va être corrélation, classification, analyse des composantes principales. Dans ce livre, vous avez toute la théorie nécessaire pour bien comprendre et bien évoluer ces probabilités, analyse des données statistiques de Gilbert Saprota. Quatrième livre que je vous recommande pour être full stack data scientist. Le cinquième livre que je vous recommande dans cette liste, c'est Statistique exploratoire multidimensionnelle. C'est l'un des livres recommandés par le professeur Rico Rako Tomala, qui est un des professeurs qui partage notamment sur la chaîne YouTube du Master 6C, qui dit en fait que si vous lisez attentivement chaque page de ce livre, vous aurez un excellent niveau en analyse de données. Franchement, ce livre, c'est une mine d'or. Si vous souhaitez avoir un très bon niveau en analyse de données, tout ce qui va être analyse en composantes principales, ACP, AFC, ACM, ce livre est un must have. Ça a été créé par des créateurs de SPAD, qui est un logiciel très populaire en analyse de données, dont cinquième livre, Statistique multidimensionnelle, que vous avez gratuitement en téléchargement. Le sixième livre que je vous recommande dans cette liste, c'est un des livres les plus recommandés dans le monde en termes de machine learning. C'est bien évidemment Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, TensorFlow and Keras. C'est l'un des livres les plus recommandés. Je ne l'ai pas encore eu l'occasion de le lire personnellement. C'est en faisant des recherches que j'ai vu que ce livre est l'un des livres les plus recommandés. J'ai d'ailleurs commandé ce livre pour vous faire une revue beaucoup plus précise, mais de façon globale, d'après ce que j'ai vu dans le plan, il y a tous les algorithmes de machine learning et c'est également orienté, pratique. Donc, si vous souhaitez avoir un excellent niveau en analyse de données, allez-y, payez ce livre. C'est peut-être 60 euros, je vais payer ça 60 euros à peu près. Mais par rapport à une formation à 10 000 euros de data scientist, ça vaut largement le coup. Le septième livre que je vous recommande, c'est le livre d'un de mes youtubeurs préférés, Josh Tamer, qui est à la chaîne YouTube StatQuest. Franchement, il est écrit le livre des StatQuest Illustrated Guide to Machine Learning. Si vous êtes complètement débutant, vous n'avez pas peut-être le niveau qu'il faut en mathématiques pour faire du machine learning, ce livre, il est assez accessible en fait. Il vous donne l'intuition derrière les modèles. En plus, il y a des illustrations qui font en sorte que son livre est assez facile à comprendre et à digérer. Par exemple, si vous comprenez déjà le machine learning, ce livre peut vous aider à améliorer, à affiner votre compréhension des modèles. Donc, vraiment, vous voyez, c'est illustré, c'est assez simple, il n'y a pas de mathématiques. C'est vraiment bien expliqué, chaque algorithme de machine learning. Moi, clairement, c'est l'un des livres que je vous recommande pour avoir une bonne intuition derrière les modèles de machine learning. Tous les livres que je vous ai présentés jusqu'ici vont vous donner de solides compétences en machine learning, en statistiques, en probabilités. Bref, vous aurez le socle nécessaire pour bien analyser les données, faire les modèles de machine learning. Mais sauf que dans la vraie vie, être data scientist, ce n'est pas seulement développer des modèles de machine learning. Ce n'est pas seulement analyser les données. Pour aller plus loin et devenir full stack, je vous recommande de bien comprendre le monde de la mise en production des modèles. Le premier livre que je vous recommande justement pour comprendre la partie mise en production des modèles, c'est le livre Designing Machine Learning System de ChipUEN. Ce livre va vous montrer justement la logique derrière la mise en production des modèles. Lorsqu'on fait des modèles de machine learning qui sont dédiés à la recherche, au monde académique, il y a des concrènes qu'on n'a pas forcément lorsqu'il s'agit d'aller en production. Et en lisant ce livre, vous allez justement comprendre que le modèle, c'est une infime partie de l'architecture d'un système de machine learning. Donc, vous allez voir l'ensemble des pratiques nécessaires pour mettre un modèle de machine learning en production. Donc, moi, je vous recommande à 100% ce livre si vous souhaitez devenir full stack. Toujours sur la partie mise en production des modèles et compréhension du métier de machine learning ingénieur, le deuxième et le huitième livre de cette liste que je vous recommande, c'est Machine Learning Engineering in Action de Ben Wilson. J'ai adoré ce livre. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas comprendre c'est quoi un modèle de machine learning. Ça, on a déjà vu avant. Mais dans ce livre, vous allez comprendre toute la partie ML ingénieur. Qu'est-ce que c'est être ML ingénieur? Quelles sont les infrastructures qu'on a lorsqu'on veut mettre en place les modèles en production? C'est quoi le MVP? C'est quoi MLflow? Vous allez voir, en fait, notamment comment est-ce qu'on arrive à écrire les codes de qualité pour la mise en production. Donc, vous avez l'ensemble des standards qui est présenté dans ce livre. C'est assez intuitif. Donc, n'hésitez pas. Le livre Machine Learning Engineering in Action pour avoir une bonne compréhension du métier de machine learning ingénieur. Avec tous les huit livres précédents, vous comprenez l'analyse de données, le machine learning, la mise en production. Je vous ai dit qu'être data scientist full stack, c'est comprendre toute la chaîne de valeur. Avec les neuf précédents livres, vous aurez uniquement la partie développement de modèles et mise en production. Il manque une partie essentielle qui est l'extraction de la donnée, le data engineering. Et pour comprendre les principes fondamentaux du data engineering, le livre le plus recommandé en la matière, la référence du sujet, c'est celui-ci, Fundamentals of Data Engineering. Franchement, ce livre, c'est une pépite. Vous allez comprendre justement les compréhens des data engineers, comprendre l'infarctitude des données, bien comprendre ce qu'on appelle ETL, qu'est-ce que c'est ? Le data modeling, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une bonne compréhension du métier de data engineer. Avec les dix livres précédents, vous aurez tout ce qu'il faut pour être data scientist full stack. Maintenant, je vais vous donner cinq bonus pour augmenter des codes à votre acte. Si vous souhaitez vous spécialiser en deep learning, en IA génératif, commençons par le premier. C'est le livre Storytelling with Data. C'est une référence en matière de data storytelling. C'est bien d'analyser les données, c'est bien de faire ses modèles, mais lorsqu'on discute avec le business, on a souvent besoin d'apprendre à raconter des histoires. Et qui parle d'histoire, qui parle de data storytelling. Et le livre, référence en la matière, c'est Storytelling with Data. Si vous souhaitez vous spécialiser en deep learning, bien comprendre comment est-ce qu'on met en place des modèles de deep learning en Python, je vous recommande le livre de François Choulet, qui est le créateur du package Geras. Il a écrit Deep Learning in Python. Vous avez la même chose en R. Franchement, moi, c'est le livre qui m'a aidé à comprendre le deep learning. Vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qui va être, disons, computer vision, tout ce qui va être analyse des données textuelles, des séquences, les meilleures pratiques pour développer des modèles de deep learning avancés. Il parle également de génératif deep learning et avec des exemples concrets. Moi, ce que j'adore dans ce livre, c'est que vous pouvez pratiquer en même temps. Il y a des cours de Python, il y a des projets. Donc, vous lisez le livre, vous comprenez la théorie. Vous comprenez justement comment est-ce qu'on choisit l'ensemble des couches des réseaux de neurones. C'est quoi la backpropagation. Je vous recommande vivement le livre de François Choulet, Deep Learning in Python. Si par contre, vous voulez comprendre la théorie, vous voulez comprendre tout ce qui se cache derrière les modèles de deep learning, d'un point de vue purement théorique. Il y a un livre qui est la référence sur le sujet. Vous voyez, il est assez gros, il est assez volumineux. Il y a les équations mathématiques, vous serez servi. Si vous n'aimez pas les maths, ce livre n'est pas fait pour vous. Si vous voulez juste la pratique, c'est le livre qu'il faut. Mais par contre, si vous voulez comprendre les mathématiques derrière le deep learning, vous avez celui-ci, Deep Learning. C'est qui ? C'est Yann Godfilo. La référence à la matière. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien comprendre comment fonctionnent les réseaux de neurones. Vous avez appris les modèles de deep learning avec le livre de François Choulet, ou le livre précédent, et vous voulez comprendre le monde de l'IA générative. Le livre qui m'a aidé à bien comprendre le monde de l'IA générative, comment fonctionne Tchadjpt, c'est ce livre, Génératif, Deep Learning, de David Foster. Franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que, un, c'est un livre qui vous montre comment fonctionnent les algorithmes d'un point de vue théorique, pas de mathématiques, entre guillemets. Ça vous donne l'intuition derrière chaque algorithme et ça vous montre des codes. Vous avez des codes sur un repo GitHub que vous pouvez appliquer et réutiliser. C'est le livre, d'ailleurs, qui m'a permis de réaliser le challenge 30 Days of Generative AI. Comment est-ce qu'on arrive à générer du texte ? Comment est-ce qu'on utilise des transformers ? C'est quoi les réseaux de neurones récurrents ? Bref, comprendre comment est-ce qu'on met en place des réseaux de neurones pour pouvoir générer du texte, générer des images et il y a une partie sur le son, la musique dans le livre. N'hésitez pas à le lire, il est assez intuitif et pratique. Et moi, je pense que ce n'est pas la pratique qu'on apprend concrètement. Et avec ce livre, vous avez la théorie, les explications, sans mathématiques et la partie pratique des hiaginatifs. Et pour terminer, le dernier livre que je vous recommande, c'est celui-ci, Natural Language Processing with Transformers. Ça a été créé notamment par l'un des fondateurs de Yogin Fizz, Thomas Wolff. Vous aurez l'ensemble des éléments nécessaires pour bien comprendre le NLP. Donc, si vous souhaitez vous spécialiser dans l'analyse des données textuelles, comprendre comment est-ce qu'on génère du texte, on fait des résumés, on fait la traduction, tout ce qui va être questions-réponses, travailler avec des transformers, ce livre, il est fait pour vous. Vous allez comprendre le monde Yogin Fizz. Donc, voilà les 15 livres qui vont vous aider à être data scientist full stack. Dites-moi en commentaire quel livre vous avez déjà lu parmi l'ensemble des livres que j'ai présentés. Quel livre vous vous recommandez de votre côté. Si vous souhaitez justement comprendre comment est-ce qu'on développe un modèle et on le met en production, regardez cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada